Et bien bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en espérant que vous allez bien. Et nous découvrons aujourd'hui un cigare cubain que voici tout de suite en images. Saint Louis Ré Régios, il s'agit d'un coronas extra, ou exprimé en Vitola de Galera, il s'agit d'un Hermosos numéro 4, un cigare d'une longueur de 12,7 cm et un ring de 48. Ce cigare est en cave depuis septembre 2021, donc pratiquement deux années et demie de cave. Et c'est un cigare qui a été commercialisé avant la révolution cubaine, avant 1960. Un cigare tout ce qu'il y a de plus classique avec cette bague et ses couleurs assez habituelles sur les cigares cubains. Et vous le voyez, alors une cape avec des... Alors plutôt des pliures, je ne crois pas que ça soit des nervures, mais plutôt des pliures relativement apparentes. Ce qui, sous les doigts, j'imagine, on le verra tout à l'heure, risque d'être un petit peu rugueux et un petit plan sur le pied. Ce cigare a été acheté 13,70 francs en France-Suisse. Et actuellement, son prix a augmenté de pratiquement quand même une quinzaine de pourcents. Il est à 15,20 francs actuellement. Il est temps de commencer donc la dégustation de ce cigare que je vous remontre très rapidement, notamment pour la bague. On ne peut plus classique dans ses couleurs. Vraiment un cigare tout à fait typique du catalogue Habanos. Pour ce Coronas Extra ou Hermosos numéro 4, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Un joli cigare avec haut touché, comme je le signalais tout à l'heure quand on était en gros plan. Un cigare sous les doigts qui est quand même un petit peu rustique puisqu'il y a des pliures. Alors effectivement, après vérification, mais ça se voyait à l'œil nu, c'est vraiment des pliures et pas des nervures qui ressortent. En termes de nervures, en fait, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. Mais une cape posée, je dirais, moyennement vu ces petites pliures. Alors on a l'impression que ça a été fait, pas bâclé, mais enfin quand même a été fait un petit peu rapidement. Ça a manqué un tout petit peu de soin. Mais enfin, on verra, puisque l'essentiel est surtout évidemment dans les saveurs. Donc c'est peut-être qu'un point de détail. Mais espérons que cela n'entrave pas la combustion. On verra ça encore une fois tout à l'heure au moment de la dégustation. Au niveau du toucher, toujours, je l'ai testé tout à l'heure avant de prendre l'antenne. Et devant la caméra, plutôt, un toucher relativement homogène et assez ferme. Assez ferme, je ne détecte pas en tout cas de point dur, point mou. Il me semble tout à fait correct. Alors on va tout de suite passer au pied pour voir ce qu'il a à nous offrir. Alors c'est vraiment très très fin. On détecte un petit poivre noir qui vient légèrement chatouiller les narines. Et puis sinon, on a plutôt, je dirais, des effluves de cuir tout à fait léger. Et puis, évidemment, de bois précieux, de cèdre qui vient également au parfum. Voilà. Alors on va poursuivre. On va couper ce cigare. Coupe droite. C'est vrai que je ne dévie pas beaucoup. Même si on me taquine un petit peu avec des cigares qui vaudraient mieux être punchées parfois. Et c'est vrai, mais c'est difficile parfois de changer ses habitudes. Mais je dois dire que j'affectionne les coupes droites. Bref. Alors le tirage accru. Alors un tirage extrêmement correct avec une petite résistance à la cubaine. Alors typique. Donc c'est parfait. Et puis au niveau des saveurs en bouche. Alors là, j'ai un petit poivre qui vient piquer les lèvres. Et puis on retrouve un cuir léger. Un tout petit peu de cèdre. Mais alors là, c'est vraiment encore derrière. Mais vraiment, comme la plupart des cigares cubains, je dirais, c'est relativement fin. Ça ne vient pas envahir la bouche. Il faut plutôt aller les chercher. C'est toujours en subtilité. Encore une fois, pour la majorité. Et c'est bien plaisant. Voilà. Donc on va passer à l'allumage pour ce Saint-Louis-Srey Regios. A préciser que c'est le premier cigare de cette marque. Fumé sur la chaîne, je dirais. Un tout petit mot tout à l'heure sur l'historique. C'est assez bref. Et on va y aller pour un allumage qui devrait être relativement rapide. Avec ce C-Po de 48. Et voilà donc notre Saint-Louis-Srey Regios allumé. Allumé. Alors vous le voyez, un démarrage qui est tout à fait correct. Avec déjà un assez joli volume de fumée. Et puis au niveau des saveurs. Alors il y a un léger poivre noir. Pas agressif du tout. Même en rétrofaction qui arrive en bouche. Et puis alors j'ai quelque chose de plutôt presque brûlé. En tout cas bien torréfié. Je dirais que c'est plutôt un bois. Mélange de bois et de cuir également. Alors un bois un peu brûlé. Et puis derrière un cuir un peu plus rond. Voilà un petit peu ce qu'on a au départ. Pour cette marque qui est classée, en tout cas dans le catalogue Habanos. Qui est classée dans les cigares. Fort. Et c'est vrai que pour ce démarrage. Alors je ne peux pas dire que je sois scotché sur mon canapé là. Mais c'est un démarrage quand même un peu plus puissant effectivement. Que ce que j'ai pu avoir l'habitude sur les Cubains de manière générale. Effectivement un peu plus poivré. Un peu plus empiromatique. Avec ce bois un petit peu brûlé. Alors ça en fait un démarrage. J'ai un cigare un petit peu rassé. Pour le moment. Et on va voir vers quoi il va nous amener. Et je vous propose. Et bien de nous retrouver un petit peu plus tard. Aux environs de la fin du premier tiers. On arrive tout doucement à la fin du premier tiers. Alors tout d'abord au niveau de la construction. Et bien la combustion en tout cas est tout à fait régulière. Et je vous montre la cendre avant qu'elle ne tombe. Une cendre poivre et sel je dirais. A dominante blanche quand même. Jolie cendre. Mais voilà. Pas complètement blanche non plus. Mais une jolie cendre qui pour l'instant se tient bien. Même si vous le voyez. Ça part un tout petit peu en chou-fleur. Sur certains côtés de la cendre. Et ça j'imagine que c'était dû certainement aux pliures que l'on voyait sur la cape. Qui provoque ce genre de phénomène. Mais pour le reste rien à signaler. Au niveau des saveurs. Et bien en tout cas c'est un excellent démarrage. Tout en subtilité. Alors déjà la fumée qui est légèrement poivrée. Mais subtilement je dirais. Pas trop trop envahissante. Idem pour la rétro olfaction. C'est un cigare que je fume vraiment lentement. Là aussi pour laisser au cigare le temps de laisser développer toutes ses saveurs. Il faut y aller doucement. Et là on a vraiment tout un univers relativement subtil. Le fait de bois en pyromatique un peu moins fort qu'au début mais qui reste. Avec également le cuir un petit peu rond, un petit peu en arrière. Mais qui est tout à fait agréable. Et puis on a un mélange de café et de noix aussi qui est là. Donc c'est vraiment tout à fait agréable. Mais il faut y aller doucement. C'est vrai que si on tire trop, on aura peut-être beaucoup de poivre qui vont arriver. Parce qu'on a aussi un tout petit poivre noir. Donc c'est un joli mélange de tout. Un florilège de saveurs. Mais il faut vraiment y aller doucement. Pour en retirer toutes les subtilités. Car c'est un cigare relativement subtil. Et vous l'aurez compris. En tout cas pour l'instant, je passe vraiment un très très bon moment. Alors deux mots sur cette marque. Cigarles et Saint-Louis-Rey. Qui a été fondée au tout début de la Deuxième Guerre mondiale. En 39-40 à peu près. 40 apparemment. Et qui a été lancée par une firme britannique. Mais je n'ai pas réussi à retrouver le nom de cette firme. Et toujours est-il que ça a son importance. Car en fait ces cigares, les Saint-Louis-Rey. A été destinés uniquement au marché anglais jusqu'en 1993. Et puis ensuite, ça s'est ouvert au reste du monde. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que pour le catalogue. Et bien la production courante, il n'y a plus que ce cigare. Le Saint-Louis-Rey Regios. Alors petite parenthèse à nouveau sur l'historique. Apparemment Saint-Louis-Rey ferait référence. Saint-Louis à la ville de Saint-Louis. Qui se situe au cœur de la région de Vuelta-Abarro. Et puis je reviens donc au catalogue avec ce cigare. Qui est le seul à la production courante. Et la marque a décidé de complètement réduire son catalogue à peau de chagrin. Donc avec uniquement cet exemplaire. Aux alentours des années 2010, 2012, 2013, 2014. Où là ils ont de manière, je dirais par étape. Supprimer toute une série de cigares qui existaient encore. Il y a 10-15 ans. Le série A, le Churchill, l'Onsedal, le Coronas. Petit Coronas. Voilà. J'en oublais encore un ou deux. Je ne vais pas tous les citer. Mais voilà. Tous ces cigares ont été supprimés du catalogue. Entre 2010 et 2014, grosso modo. Et il ne nous reste que celui-ci. Et puis à part cela, on a quelques éditions régionales. Qui viennent agrémenter cette marque de temps en temps. Avec les dernières éditions régionales. Les éditions régionales étaient une édition régionale Italie. Une autre du Costa Rica. Qui remonte à 2020-2021 environ. Voilà ce que l'on pouvait dire à propos de cette marque. Qui n'est pas donc l'une des plus anciennes. Puisqu'elle date des années 40. Comme je viens de vous le préciser. On a un beau volume de fumée. Mais comme je tire relativement peu. Avec des petites bouffées. Vous le voyez, c'est aussi un petit volume de fumée qui se dégage. Mais si vous tirez un peu plus fort. Il fume ce cigare. Mais c'est simplement la manière de le fumer. Et d'y aller vraiment doucement. Qui fait que l'on a des petits volumes. Et comme je vous le disais aussi. Même la fumée dégage une odeur relativement subtile. Assez légère. Tout en poivre assez fin. Et donc je vais continuer en attaquant tout doucement le deuxième tiers de ce cigare. Et donc je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour la fin du deuxième tiers. On arrive à la fin du deuxième tiers. Et on va tout doucement entamer le dernier tiers. Vous le voyez avec une cendre un petit peu chaotique. Il y a eu un tout léger décalage de combustion que l'on peut encore voir là. Et puis vous le voyez une cendre qui est toujours un petit peu en chou-fleur. Ça c'est même un petit peu accentué. Une cendre pas extrêmement belle je dois dire. Mais ça n'entrape pas vraiment la dégustation qui se passe toujours relativement bien. Et sur ce deuxième tiers le cigare a eu tendance un petit peu à s'arrondir. Les saveurs de cuir ont disparu. On fait machine arrière. Se sentent vraiment... Enfin sont passées en retrait. Sont vraiment très faibles. Et là on est vraiment sur un joli boisé rond. Et puis toujours ces saveurs café et noix qui sont là. Donc une palette aromatique qui n'a pas spécialement évolué. Mais qui est vraiment très agréable. Ce qui fait que la dégustation se passe vraiment au mieux pour le moment. Voilà pas grand chose d'autre à dire. Je vais bientôt enlever la bague. Et on peut même le faire tout de suite. Tiens puisqu'on est là ensemble pour voir. Alors oui alors je vois déjà que c'est une bague qui va s'enlever sans problème. Voilà. C'est toujours un signe de qualité. Une bague parfaitement collée qui s'enlève sans problème. Et donc voilà on découvre le cigare. Alors la cape qui avait quelques pliures. Mais qui pour l'instant n'a pas, ne s'est pas fendu, n'a pas explosé. Donc tout se passe assez bien à ce niveau là. Et je vais donc continuer pour voir si ce dernier tiers pourra nous proposer quelque chose d'autre. Pour l'instant je ne peux pas dire que j'ai vraiment une montée en puissance. On est toujours dans cette finesse et cette subtilité propre aux Havanes. Donc c'est vraiment plaisant. Avec une petite longueur en bouche qui laisse un petit goût de boisé. Et puis la fumée qui est toujours relativement subtile, finement poivrée. Donc tout cela est vraiment très plaisant. Voilà et bien je vous propose de vous retrouver donc à la fin du dernier tiers. Pour vous décrire un petit peu ce que celui-ci aura proposé. Et puis ce sera également l'heure de faire un petit bilan de cette vitole. Nous arrivons tout doucement à la fin du cigare. Avec un dernier tiers où j'ai envie de dire c'est un peu retour à la case départ. Puisqu'on retrouve à peu près les mêmes saveurs qu'à l'allumage. C'est à dire un petit poivre noir qui est revenu, qui se fait un peu plus évident que tout à l'heure. Et puis on a le retour du cuir et ainsi qu'un bois un petit peu torréfié, voire à la limite du brûlé. Avec une petite montée en puissance qui ne passe malgré tout pas inaperçue sur ce dernier tiers. Où la palette aromatique n'a donc pas spécialement changé. C'est le café et la noix qui là ont disparu sur ce dernier tiers. Voilà en gros ce que l'on pouvait dire. J'ai procédé aussi à un dégazage qui à ma grande surprise a été assez important. Pourtant il n'y avait pas d'amertume. Il n'y a jamais eu d'amertume sur ce cigare. Et là je suis donc à la fin comme vous le voyez. Et je ne suis pas très loin du foyer de combustion. Mais le cigare ne chauffe pas. Il se tient toujours bien au niveau de la tête. Donc au niveau de la construction c'est plutôt bon. Il n'y a pas grand chose à redire à ce niveau là. Si ce n'est la sangle qui n'était pas spécialement belle. Et un petit peu friable. Et on en arrive au bilan de ce cigare. Alors tout à fait plaisant. On peut dire que c'est une marque qui ne mise pas sur la quantité mais la qualité. Puisque comme je vous le rappelle c'est le seul cigare au catalogue de la production courante. C'est un cigare vraiment très bien construit. Vraiment très agréable. Une palette aromatique pas spécialement variée. Voilà je vous rappelle que c'est un cigare que j'avais acheté à 13 francs 70. J'ai un petit bout de sang de bout de tabac sur la langue. Voilà donc au niveau rapport qualité prix. Bien on est plutôt dans une bonne gamme. Alors je dirais que ce n'est pas un cigare qui s'adresse aux débutants. Il se fait respecter. Il y a quand même une bonne montée en puissance sur ce dernier tiers malgré tout. Je vous le rappelle que ce cigare est classé dans l'échelle du catalogue Habanos. Dans les cigares forts. Voilà je ne trouve pas qu'il est extrêmement puissant. Mais quand même c'est vrai qu'il a une certaine force. Ce qui me fait dire qu'il ne s'adresse pas à des débutants. D'autant plus que c'est un cigare qu'il faut aborder je dirais avec une certaine expérience. Parce qu'il faut y aller en subtilité. Comme je vous le disais tout à l'heure. Il faut plutôt prendre des petites bouffées. Pour vraiment percevoir toutes les subtilités de ce cigare. Sinon je pense qu'on passe complètement à côté. Avec des saveurs de bois voire bois brûlé et poivre qui pourraient facilement dominer. Mais en prenant des petites bouffées. Et bien on avait ces saveurs de café de noix. Ce qui en fait donc un cigare vraiment comme je l'ai dit plaisant. Mais il faut savoir l'aborder. Donc je ne le conseillerais pas à un débutant. Par contre pour des gens qui ont déjà une bonne petite expérience des cigares. Alors vraiment un conseiller. C'est vraiment un cigare qui est très très agréable. Un bon cigare. Et voilà pour moi il pourrait se fumer un petit peu à n'importe quel moment de la journée. Même en fin de matinée. Je pense qu'il pourrait tout à fait faire l'affaire avec un café comme je l'ai fait. Comme je le fais souvent. J'ai pris un café au niveau des alcools forts. Je ne sais pas avec quoi il pourrait s'allier. Peut-être un rhum un petit peu rond. Pas forcément quelque chose de très très corsé. Mais plutôt peut-être un alcool fort. Mais un peu rond je dirais. Pas trop trop agressif non plus. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce cigare. J'en ai un deuxième en cave que je me ferai un plaisir de déguster. Alors certainement pas en votre compagnie cette fois-ci. Mais en off. Mais ce sera certainement un bon moment pour ce bon cigare. Voilà. Je vous laisse donc sur ces bonnes paroles. D'ici là je vous souhaite comme d'habitude de très bonnes dégustations de cigares. Portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt. – Sous-titrage FR –